bonjour bonjour les amis bonjour c'est encore moi c'est solange donc j'ai à nouveau un message pour notre chère et tendre fille diddy stone ah oui diddy stone tu vas pas te fatiguer ma fille de nous voir donc un message pour toi déjà avant que je ne passe le message à diddy stone je vais plutôt commencer par passer sonner cette fois ci m'adresser à kofiolomide mon frère kofiolomide ma star préférée je suis fan il faut que tu saches que je sais que tu es assez intelligent intellectuel pour savoir la douleur que nous nous les fans les vrais fans de toi on peut ressentir quand il te fait attaquer déjà te faire attaquer par quelconque personne ça nous fait mal combien de fois par ta fille lui on va essayer de modérer parce qu'il s'agit de ta fille mais sache que nous on souffre on a mal donc le conseil que je te donne kofiolomide mon frère essaye de déposer ou plutôt poser le cadre à tes enfants en l'occurrence à diddy stone parce que ce que nous sommes en train de vivre là c'est juste c'est c'est incroyable c'est choquant parce qu'incroyable c'est plutôt beau c'est choquant pose le cadre mon frère parce que là il faut que tu saches quelque chose ce que toi tu peux accepter le papa les papas des autres ne vont pas l'accepter si vous aviez habitué votre fille à co à commander chez vous à vous commander en l'occurrence toi et ta femme sache que demain diddy stone va rencontrer un homme cet homme ne va pas accepter que diddy stone lui commande diddy stone va aller en mariage aura des beaux parents ces beaux parents ne vont pas accepter du tout de se faire malmener par diddy stone d'où c'est important c'est important que tu poses au cadre à ta fille vaut mieux tard que jamais mon frère vaut mieux tard que jamais tu n'es pas éternel diddy stone est déjà une femme demain déjà elle a commencé déjà avoir des amis des copains et consorts l'allure là diddy stone j'ai bien peur quel est du mal à trouver un homme qui va l'accepter parce que accepter une femme qui ne tarde pas qui n'a pas pas c'est même pas peur qui n'a pas honte de dire des gros mots d'insulter en fait ta fille ne sait pas parler ta fille ne sait pas parler mon frère diddy stone ne sait pas parler apparemment elle aurait fait des études en plus c'est une fille qui vient de cofiro midi c'est la fille de cofiro midi quoi c'est juste incroyable dans ce sens où les on ne pouvait pas imaginer qu'un enfant qui est de cofiro midi puisse se comporter comme diddy stone donc la balle est dans ton camp sache que c'est à terre responsabilité à même temps un moment donné je l'ai dit je le redis encore je sais que tu pouvais pas tu pouvais pas chercher l'argent tu pouvais pas faire ton métier de deux artistes et puis rester à la maison pour assumer l'éducation de assumer ou assurer l'éducation l'éducation pardon de tes enfants ça aurait été de trop sachant que tu avais une femme que tu as fait à qui tu as fait confiance à qui tu as donné ton coeur pour toi ta femme allait mener à bien ce bateau mais c'est voué à l'échec j'ai dit bon bref à toi diddy stone ma fille tout ce que tu as notifié là tout ce que tu es venu étaler sur la toile là comme d'habitude je vais te dire une chose c'est du déjà vu il n'y a rien qui est extraordinaire de tout ce que tu as dit que tu as vécu avec ton père d'autres enfants ont vécu la même chose d'autres femmes ont vécu la même chose que ta mère a vécu aujourd'hui je vais te dire quelque chose au lieu d'en vouloir à ton père je ne t'encourage pas à le faire retourne toi plutôt vers ta maman pose la question à ta mère pourquoi elle a pu comment est ce que elle a pu supporter ça pourquoi d'ailleurs je vais dire même pourquoi elle vous a fait subir cela parce que tu vis un traumatisme là psychique nous tous on est d'accord on se dit aujourd'hui il ya une dépression qui est derrière ton attitude et séduit à ta maman c'est à cause de votre maman un homme qui te malmène qui te casse le nez qui te violente qui te qui te trompe mais à l'illade d'après tout ce que tu es étalé d'ailleurs même tu as dit que la liste est longue t'en a même pas encore fini ça veut dire qu'elle a tout vu mais qu'est ce qu'elle a fait pourquoi il y est resté jusqu'à 28 ans c'est une femme moderne ta mère c'est une belle femme comment elle a pu accepter de se faire autant malmener c'est quel c'est quelle qualité d'amour c'est quel degré d'amour mais d'un autre côté je me dis quand on voit alia oui il ya l'image déjà qui est collé sur la peau de kofi olomide c'est quelqu'un qui a le qui est violent qui a qui nerveux lui peut-être maintenant je me pose la question kofi olomide rentrer chez lui et trouver à lille avec son beau visage là 1 et elle ne parle pas et ne dit rien et il vient de cap et du box dessus qu'à jusqu'à casser le nez elle reste kofi olomide les légers les danseuses et qu'on sort tout y passe alia reste elle a fait dix tonnes elle a fait le deuxième garçon en vivant tout cela elle a encore eu le temps de faire le troisième elle vivait tout ça et alia supportait maintenant alia on ne te fait pas du tort comprend nous les femmes moi oui on sait certains d'entre nous avions déjà passé par là on ne te fait pas du tort parce que tu as demandé divorce on te fait du tort parce que tu réagis parce que les faits et gestes de kofi olomide t'énerve comment est ce que tu peux encore jalousier un homme qui t'a fait autant de mal ça je ne comprends pas je suis une femme comme toi je ne peux pas comprendre un homme qui m'a cassé le nez un homme qui m'a trompé à tout bout de champ et puis moi parce que cet homme aurait embrassé une femme ça va m'énerver ai mon dieu cet homme là moi j'aurais à ta place j'aurais scellé kofi je l'aurai vendu même en fait c'est même pas ça dit que vendre même c'est trop j'aurais donné cadeau cadeau gratuit et n'est plus jamais réagir parce que des réactions la délivrance de ta fille là ça signe le regret de partir ça signe que quelque part nous on se dit aujourd'hui anguille sur roche si on t'a cassé le nez ta fille nous a pas dit pourquoi tu as reçu le coup sur le nez mais bon nous on ne veut pas rentrer dans ça c'est des formats des débats c'est des détails toutes les femmes beaucoup je ne vais pas dire tout ce serait ce serait peut-être exagéré beaucoup de femmes qui ont demandé divorce elles sont passées par des situations plus pire que ça il ya des femmes il ya des femmes qui se sont fait tromper tel que tu as vécu et pas par des gérantes pas par les femmes de ménage pas même pas par les danseuses mais par leurs propres soeurs il ya des hommes qui ont fini par coucher avec les soeurs même de leurs femmes c'est un choix certains ont peut-être accepté gérer ça d'autres ont choisi de partir allez il ya tout ce qu'on t'a demandé fait moi j'aurai ta copine ou une connaissance je t'aurai dit ma chérie avec tout ce que tu as vécu là mais par tête haute considère que tu t'es libéré de quelque chose d'une situation alors tu n'as pas regardé derrière pourquoi il a embrassé pourquoi confiant le milieu serait venu parler et en disant que signer le coeur c'est désormais signer le midi tout ça ça vous énerve toi et ta fille alia la manifestation tout ce qu'on manifeste la fille c'est c'est manque de de caractère de ton coup de ta part tu n'as pas de caractère ma ma soeur femme une femme qui a le caractère gère gère les enfants parce que là tu vas te retrouver des enfants déprimés alors que d'autres femmes ont vécu pire que ça elles se sont sortis de la tête haute et les enfants pareil donc dit dit sonne tout ce que tu as raconté ma fille c'est bien et qu'est ce que tu veux ça ne fait que nourrir les ennemis de ton père mais nous les personnes qui veulent le ton bien qui peuvent analyser aussi les situations normales on estime que ce que tu as dit c'est rien du tout c'est quelque chose oui mais dans ce cas ta mère a bien fait de partir mais calmez vous partez tête haute coco fille épouse même s'il dit je sais pas dix mille fois demain ça devrait pas vous énerver mais pourtant ça vous énerve hein il faut arrêter ça là ça nous a rien fait moi qui suis qui était qui avait qui déjà fait plusieurs vidéos là dessus ça nous a rien fait ça n'a fait que plutôt t'enfoncer ça a plutôt fait enfoncer ta maman tu vous parlais d'aller porter plainte mais ma fille qu'est ce que tu vas gagner derrière ta mère gagnerait quoi il ya eu des mains courantes ta mère est restée après les mains courantes il ya pas longtemps on a vu à l'IA hein très contente quand kofi ou le midi là elle a fêté son anniversaire que kofi l'a offert un sac du viton à croire qu'en fait ta maman était esclave est ce que c'est tout cela hein pour des raisons financières parce que ta maman elle n'était pas autonome c'était pas une femme comme les femmes actuelles tourne toi plutôt du côté de ta mère parce que c'est un même qui t'a fait subir ça ce n'est pas kofi kofi c'est pas que c'est pas kofi ce qu'on kofi ou le midi à faire beaucoup d'autres hommes ont fait donc c'est pas le pire des hommes mais quelque part c'est la femme qui doit pas accepter à nos jours c'est des femmes qui ne doit pas accepter que ça se passe dans leur vie c'est ce n'est pas possible et faire subir ça c'est à ses enfants ce n'est pas les femmes actuelles ta maman qui est française elle est métisse comment ce qu'elle a pu faire non bon bref maintenant nous on a vu on a lu on a vu on a lu et ça s'arrête là tu continue à t'enfoncer ta maman aussi conseil à lire calmez vous attend le divorce comme tu attends si bien le divorce maintenant accepte que vous êtes déjà en séparation de corps moi j'aurais été même toi avec tous ces preuves là avec tout ce que tu as subi mais le divorce aurait été prononcé mais très vite mais très vite je ne sais pas je ne sais pas par quel tribunal je ne sais pas bon bref ce n'est pas un autre niveau donc juste message à didi nous on a vu on est content on est contente c'est content et content de voir tout ça parce que la vie de kofiolomide c'est normal on avait peut-être besoin de savoir comment il vit mais pas dans ce cadre là quoi mais ce n'est pas grave ça prouve que kofiolomide c'est un homme comme tout autre tout ce que tu as mis là ça prouve que kofiolomide c'est un homme comme lui-même l'a toujours dit c'est un homme comme les autres il n'est pas différent que d'autres hommes allez donc que te dire de plus il faut calmer plutôt tes ardeurs parce ma fille tu frôles la dépression là tu es en train de frôler la dépression kofi quand tu viens dire je reviens à toi kofi quand tu dis didi a raison arrête de donner tout en raison à ta fille le beau père qu'elle aura ne va pas lui donner raison ne va pas accepter que didi les luttre de didi aujourd'hui traite tout le monde de chien de de comment dirais depuis de bordel de aïe didi c'est kofi qui t'a mis à la hauteur la ma fille parce que grâce au fait que ton papa était déjà occupé des chasseurs cette hauteur regarde même les autres mannequins jiji a dit aux états unis tu vois est ce que tu sais ce que son père a fait est ce que tu sais ce que son père a fait vivre à sa mère pour pousser que cette femme là mannequin de son état parte avec trois gamins aujourd'hui s'est marié avec une jeune fille que il aurait même il aurait été le grand-père il a l'âge du grand-père de cette fille là est ce que tu as vu didi didi prononcer ou insulter son père tu ne vois pas comment elle est collée avec son père les gars les kandachens les gars la petite son père a fini même par devenir une femme est ce que tu la vois pas parler à son père il faut arrêter un peu il n'y a rien de nouveau didi stone c'est ta mère qui te met en tête que ton père c'est le pire des hommes c'est le démon c'est faux oui il a fait du mal oui mais c'est un homme comme les autres hommes peut-être que toi même tu risquerais même de tomber sur le genre d'homme comme ça parce qu'il y en a comme ça là ma chérie c'est une femme qui doit imposer le respect c'est une femme qui doit faire en sorte que même quand tu tombes sur un homme qui est violent tu dois l'interdire qui n'a pas à oser c'est une femme qui doit pousser à ce que ou imposer à un homme que même si tu es bordel même si tu cours tu es coureur de jupons avec moi c'est le terminé tu me tu me dois du respect cache toi comme une chenille parce que tu me dois du respect c'est la femme qui doit jouer ce rôle là ta maman a joué le rôle de quoi parce qu'elle voulait les sacs ville du viton ta maman s'est contentée de vivre dans les belles villas avoir une villa sur paris c'est de ce qu'elle a c'est de ce qu'il s'agit donc ça elle a subi 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 jusqu'à vous faire subir ça donc la faute n'est pas à Kofiolomidé la faute est à ta mère la faute est à ta mère c'est une vérité vraie comment une femme peut vivre tout ça là il reste 28 ans 28 ans c'est un choix elle a voulu maintenant elle a vécu ça après maintenant si elle doit partir qu'elle parte tranquille venez pas nous on s'en fiche en fait nous on s'en fout Kofi a couché avec Jérôme Kofi a couché et en tout temps quand il couche avec les danseuses et machin tout ça là oui oui mais qu'est ce qu'il animait qu'est ce qui poussait Kofiolomidé à faire tout ça qu'est ce qui lui donnait cette liberté de faire ça mais bon bref bref il faut savoir aussi que ton père c'est une grande star c'est non seulement il c'est une grande ça c'est c'est voilà c'est pas facile sa place hein bon bref ça c'est un autre sujet maintenant nous on a vu on a tout lu ramène nous encore les histoires on en a besoin ça va ça ça va nous distraire mais rien ne va changer pour ceux qui apprécient Kofi vont continuer apprécier apprécier Kofi ceux qui aiment Kofi vont continuer à l'aimer hein allez ciao ma fille ça sert à rien faut vous calmer ou bien continuer nous on va continuer de plus en plus aimer Kofi plus vous faites ça plus nous on va l'aimer ah oui on va l'aimer c'est bon là